Dans cette vidéo, vous allez apprendre la posture de la chandelle Sarvangasana. Allongez-vous sur le sol et relaxez-vous en posture du cadavre. Expirez et fléchissez les genoux en posant les pieds par terre. Levez les hanches du sol et ramenez les genoux contre le torse. Posez les mains sur les hanches. Faites glisser les mains jusqu'au milieu du dos et expirez en redressant le torse et les hanches. Dans cette posture, les genoux doivent être fléchis. Maintenant, levez lentement les pieds avec les orteils pointés vers le ciel. Votre corps doit être perpendiculaire au sol et uniquement l'arrière du cou, les épaules et les avant-bras doivent être en contact avec le sol. Respirez normalement et essayez de conserver la posture pendant 20 à 30 secondes sans forcer. Pour que le buste ne s'affaisse pas, les coudes ne doivent pas être écartés vers l'extérieur. Pour sortir de cette posture, expirez en fléchissant les genoux et posez les mains au sol. Doucement, ramenez les fesses par terre, puis les jambes. Allongez-vous dans la posture du cadavre et relaxez-vous. Pour compenser l'effort de cette posture, prenez la posture du poisson, Matsuyasana. Cette posture assouplit la moelle épinière et renforce l'abdomen. Elle peut aussi soulager l'hypertension et les problèmes de respiration, stimuler la digestion, soigner les hémorroïdes, les hernies et les troubles urinaires. Vous savez maintenant faire la posture de la chandelle, Sarvangasana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...